donc vidéo enchaînée et ouais je me la pète j'ai mis ma veste comme ça ça vous donne l'impression d'avoir deux vidéos bien distinctes et pas deux vraiment enchaînés c'est une petite illusion d'optique donc une paire que j'ai acheté à ottawa des half cab alors déjà pourquoi cette paire parce que ça faisait longtemps que ouais que les half cab me faisait de l'oeil moi je les avais repéré en orange il ya pas mal de temps et là je les ai trouvés en bleu marine andin donc on pourrait croire qu'elles sont noires mais elles sont vraiment bleu marine un bleu marine très très foncée j'ai pas de paire bleu marine et encore moins en général de bleu à part peut-être mérite bouca me case et mérite roi donc ouais j'ai vraiment bien kiffé ça fait pas mal de temps que je voulais une half cab j'ai eu l'occasion de l'essayer dans un putain de sneaker shop d'otawa un vrai magasin super balèze qu'on dévoque vrai putain de paire et pourquoi j'ai acheté ça bah déjà ouais parce que ça fait pas mal de temps que j'en voulais et aussi parce que belle le fait que ce soit en dollars c'est super intéressant par exemple moi je les ai payé 79 dollars donc ce qui fait en euros une cinquantaine d'euros un petit peu plus peut-être 51 ou 52 bref 50 balles la paire alors qu'en france si je la veux c'est direct les 70 80 donc déjà 20 euros voir 30 pour voir 30 euros pas pour cent mais voir 20 ou 30 autres différences ça joue quand même donc ouais c'est une paire super clean moi moi j'adore c'est vrai que ça fait vraiment un peu chaussures de skater pure mais non la mettons bien il ya moins de faire un truc là pour preuve que je les ai pas encore mise 1 et encore le truc pour tenir l'étiquette donc ouais super paire et pour ceux qui veulent acheter dalle cap m'ont m'avait prévenu je n'ai pas cru c'est la carte sa chose plus grande d'autres vannes donc faites attention si vous si vous en voulez une paire moi normalement je suis du 8 et demi us c'est ce que j'ai pour mes ra c'est ce que j'ai pour mes authentiques c'est ce que j'ai pour mes sk8 et j'ai pris du 8 et demi pour les alfcab et y'a une réelle différence là mon pied là il arrive là au lieu d'arriver vraiment c'est pas ça change pas la chaussure mais c'est juste pour ceux qui chipotent et qui n'aiment pas avoir une chaussure trop grande fait attention moi ça me gêne pas particulièrement après ce n'est que moi donc voilà si vous voulez des chaussures je vous conseille le canada c'est parfait ou les états unis allez directement sur place ça fait un peu cher la paire mais non si vous avez si vous faites un voyage et vous avez l'occasion d'acheter des paires à l'étranger profitez-en quand je vois que sur une pauvre vannes on peut gagner 20 à 30 euros ça je le savais déjà mais j'attendais d'être confronté voilà en fait globalement pour vous expliquer nous on a les mêmes prix qu'aux états unis sauf que long dollars donc une fois qu'on a fait la conversion ça change quand même la donne donc voilà une nouvelle paire ça c'est vraiment une vidéo new in j'attendais vraiment de faire ma vidéo pour pouvoir les mettre donc je dirais pas que vous m'avez fait chier mais pas loin que ça fait trois jours je les ai trois jours je n'ai pas mis j'attendais d'être dehors je voulais pas faire une vidéo dans ma chambre où je suis là je voulais vraiment voilà qu'on se rende compte que ouais ça rien à voir de la france est pas pareil encore là on est sur un vieux parking d'une église j'aurais pu vous emmener en centre ville mais j'ai pas envie que les gens vraiment ils prennent pas un alien à faire des vidéos dans la rue donc j'ai prévu le sac pour mettre mes trois paires chaussures mon ordinateur eh ben moi je me rentrais et justement bah là je vais faire une petite folie normalement je vais aller m'acheter une paire dis pas quoi vous ferait la vidéo je pense que la prochaine vidéo par contre ce sera dans la chambre que je loue parce que j'ai pas non plus m'amuser à sortir dans la rue donc ouais je sais pas comment je vais faire avec ma valise mais il ya là je risque d'acheter une paire tout de suite je sais pas encore mais par contre le 24 mai je vais prendre un jour de congé pour camper devant le magasin dont je vous parlais parce qu'il a l'air rétro 6 carmine et j'ai commencé à discuter avec un vendeur qui travaille là bas il a dit qu'il essaierait de me mettre une paire de côté mais alors il m'a dit que c'était vraiment pas sûr et que il y avait vraiment des gens d'éther sur cette paire ça je m'en doutais déjà il y avait vraiment des gens d'éther sur cette paire et ouais comme ça un gros magasin du canada un gros gros magasin de la ville en tout cas il ya vraiment tous les sneakerhead qui vont déjà moi chaque fois que j'y passe il y a vraiment trop de monde qui achète que des vraies paires donc il m'a dit que ça allait être super chaud de dégoter une paire de carmine surtout en 8.5 c'est une taille très commune donc je vais faire tout ce qu'on m'ont pouvoir pencher une voilà les gars à plus